J'ai l'impression d'être ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au jour d'aujourd'hui, le Haut Conseil a mis en place un comité de crise qui est présidé par Mohamed Makiba dont je suis membre avec plusieurs autres personnalités. Nous avons entamé des démarches vis-à-vis des autorités. On a commencé par notre ministre de Titelle, Dr Mohamed Oukodé, qui nous a reçus pour qu'il soit notre propre pardon vis-à-vis des pouvoirs. Donc, dans un premier temps, nous demandons l'indulgence des autorités, vu le contexte, vu que c'est une autorité religieuse, vu que c'est dans un contexte dans les cas de son travail. Nous demandons aux autorités d'être très indulgentes en attendant son jugement. Et lors de ce jugement, nous demandons éventuellement au tribunal aussi sa clémence. Nous avons été reçus longuement par le procureur qui nous a vraiment brossé le contexte dans lequel il a fait son auto-saisine. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le dossier. Ça, c'est vraiment au niveau du tribunal. Mais ce qu'on demande, c'est de l'indulgence des autorités. Parce que, compte tenu du contexte, compte tenu de la qualité de cette personne, nous demandons à ce qu'on voit les choses vraiment dans le sens d'un apaisement. Et c'est ça le rôle naturel même du Haut Conseil islamique, qui a comme rôle la médiation, c'est marqué dans nos statuts. Donc, dans le cadre de cette médiation, vraiment nous demandons aux autorités de voir cette situation avec plus d'intelligence et puis avec plus d'apaisement. Donc, nous avonsesti pris des procédures à enrage. En fin, on a formulé qu'on ne s'en fait plus que le Père, le Père, le Père d'Espagne. Donc je n'ai pas pu le dire. Mais on n'a pas vu que l'avocat, pour l'avocat. Pour le procédé de Rouquet. Sous-titrage ST' 501